Le plan ultime pour être le meilleur milieu de terrain de ta génération est signé dans le meilleur club, ou selon ton parcours, les meilleurs clubs à chaque fois et à chaque saison. Pour qui est ce plan ultime ? Il est uniquement fait pour des milieux de terrain, mon domaine d'expertise, des milieux de terrain qui souhaitent progresser, qui sont motivés, qui sont prêts à mettre de nouvelles choses en place et surtout des méthodes individuelles pour être meilleur dans un collectif. Évidemment, il n'est pas fait pour des milieux de terrain qui sont en dessous de l'âge de 14 ans, c'est-à-dire uniquement des gars qui jouent au foot à 11 et surtout avec un minimum de niveau requis, je dirais niveau minimum régional 3, ou au moins avoir joué dans les niveaux régionaux en étant jeune. Et vous pouvez avoir jusqu'à 23, 24, 25, 26 ans, vous allez comprendre très facilement dans cette vidéo qu'il n'est au final jamais trop tard. Il est aussi fait pour les personnes qui recherchent du renouveau, qui ont peut-être quitté un club ou même un centre de formation et qui sont un peu perdus, qui souhaitent rechercher un nouveau projet, se faire accompagner pour atteindre leurs objectifs. Encore une fois, que ce soit vouloir atteindre le meilleur niveau amateur, être le meilleur joueur de son équipe et de son championnat régional 1, national 3, atteindre le niveau semi-professionnel ou carrément atteindre le niveau professionnel au football en tant que milieu de terrain, je le répète. Qui suis-je pour proposer ce plan ultime à des milieux de terrain ? Je suis Axel Leclerc, si tu me découvres, sache que je suis entraîneur spécifique milieu de terrain. J'ai passé des diplômes en tant qu'entraîneur de niveau UFA B, mais aussi de préparateur physique. Je me suis formé à plusieurs méthodes dans la préparation physique avec des préparateurs de niveau international et professionnel, que ce soit au niveau du foot, même dans d'autres sports collectifs comme le hand ou le basket. Je me suis aussi beaucoup attardé sur l'intelligence de jeu, le développement de l'intelligence individuelle du joueur et notamment au poste de milieu de terrain avec tous les atouts et les attributs techniques et physiques qui sont nécessaires à ce poste. Et cette année, par exemple, en 2023-2024, j'ai eu à me former au niveau des préférences motrices pour encore plus individualiser mon travail. Je suis présent sur YouTube depuis novembre 2018. J'ai accompagné beaucoup de joueurs de différents niveaux pour au fur et à mesure me cibler sur les milieux de terrain et notamment des joueurs de niveau régional jusqu'à N3, voire quelquefois N2 qui souhaitaient être meilleur déjà à ce poste, performer, devenir homme du match, voire homme de la saison dans leur club et dans leur équipe et forcément dans le championnat. Et à un moment donné aussi accompagner certains dans leur plan de carrière pour obtenir des essais, des contrats dans les cinq grands championnats ou en tout cas aussi dans des championnats à l'étranger. Et dans cette vidéo, on va voir des choses et notamment dans ce plan ultime que je te propose, eh bien, plein de choses que tu n'apprends pas en centre et en club. Parce que je sais, pour beaucoup d'entre vous, ne pas passer dans un centre de formation qui est l'université du football, cela signifie que vous n'êtes pas bon et que vous ne pouvez pas prétendre atteindre le meilleur niveau possible et notamment le niveau professionnel. Certains d'entre vous n'ont peut-être aussi pas été conservés dans ces centres, dans ces pôles espoirs et vous êtes totalement perdus et vous n'arrivez pas à vous imposer au monde amateur et surtout au monde senior à la fin de ces cursus. Le problème, il est où dans tout ça ? C'est qu'en club et même dans des centres de formation, vous apprenez les compétences collectives pour gagner un match de football. Vous êtes mis dans un circuit, dans une case, dans une identité de jeu pour le club, mais pas pour vous, pas pour vous développer individuellement, mais pour vous développer collectivement. Et on va me dire, mais Axel, c'est un sport collectif. Oui, c'est un sport collectif qui est enrichi de plusieurs individualités. Ces individualités sont enrichies par plusieurs de leurs compétences individuelles, de leurs caractéristiques personnelles. Mais sauf qu'en club, il y a peu de séances, donc ils n'ont pas le temps de vous faire travailler individuellement. Et en centre et en pôle, ils sont beaucoup plus pris par votre performance collective pour avoir une bonne image, pour être bien classé aux yeux de tout le monde que de réellement vous développer individuellement. Donc, dans ce plan ultime, il est nécessaire pour vous d'apprendre des stratégies individuelles, que ce soit au niveau de l'intelligence de jeu, de votre placement, de votre positionnement, mais aussi de stratégies individuelles beaucoup plus techniques. Et je ne parle pas uniquement avec le ballon, mais bien comment utiliser son corps pour se caler sur un adversaire, pour protéger son ballon, pour obtenir une faute ou en tout cas un avantage préférentiel pour aller vers le but et faire marquer. Oui, au final, son équipe, mais grâce à vos compétences individuelles. Comment développer votre explosivité ? Pas juste 2-3 fois par semaine, mais vraiment votre explosivité par rapport à vous, vos compétences naturelles de base. Est-ce que vous êtes quelqu'un au profil beaucoup plus puissant ? Ou est-ce que vous avez une nécessité à travailler vraiment votre explosivité sur 3-5 mètres ? C'est vraiment de vous concentrer sur vous pendant les moments où vous n'êtes pas en club et avec votre équipe. Et aussi, il n'existe pas uniquement les 5 grands championnats, parce que je discute avec des dizaines, des vingtaines, voire certaines semaines, des centaines de joueurs, pas uniquement des milieux de terrain, mais souvent, très souvent des milieux de terrain. C'est avec eux au final que je travaille. Vous ne voyez que par les centres de formation, en effet, mais des 5 grands championnats. C'est-à-dire que vous voulez aller en Espagne, en Angleterre, en France, en Allemagne ou en Italie. Donc, allez, je vais rajouter là-dedans le Portugal. Et vous ne voyez que par ça. Et du coup, vous vous fermez à un nombre d'opportunités, mais énorme. Alors qu'aujourd'hui, j'ai énormément de joueurs, qui soient dans mon accompagnement ou qui me font des retours d'expérience, qui arrivent à signer dans ces championnats-là, mais en étant passés, soit, on verra plus tard, dans des divisions en dessous, mais surtout en ayant eu une expérience dans un championnat numéro 1, dans un autre pays et parfois, dans certains de ces pays, une expérience professionnelle pour ensuite jouer, en effet, en national, Ligue 2 et parfois Ligue 1, dans les 5 plus grands championnats. Après, voilà, Ligue 1, Première Ligue, Championship, etc. Donc, ouvre-toi beaucoup plus d'opportunités pour réussir ta carrière et forcément, obtenir réellement un plan ultime. Si j'ai bien appris quelque chose, ceux qui arrivent au final à vivre du métier de footballeur ou en tout cas à faire une vraie carrière qui leur ressemble, et je ne parle pas uniquement de devenir pro, mais il y en a qui sont très contents et qui arrivent à en vivre en étant semi-professionnel et même parfois en étant amateur et en ayant, bref, on va le voir dans une future slide, mais des avantages aussi pour bien vivre et juste jouer au football. Eh bien, la différence entre ces gars-là et beaucoup d'entre vous, c'est qu'ils multiplient énormément le nombre d'opportunités. À ton avis, entre un gars qui fait par saison 3 détections et un qui en fait 7, 8, 9, 10 en France et à l'étranger, lequel a plus de chances de signer ? Je te laisse réfléchir à ça. En plus du travail qu'on a vu juste avant de individualiser ton plan d'entraînement. Et justement, en parlant du plan d'entraînement, est-ce que tu penses sincèrement que tu peux tout travailler ? Est-ce qu'il y a un staff autour de toi ? Est-ce que tu es capable d'avoir un nutritionniste, un prépa mental, un psychologue, un spécialiste du pied, un spécialiste des préférences motrices, un spécialiste de l'apprentissage différentiel, un spécialiste de la tactique, un spécialiste de la musculation, du travail de force, du travail d'explosivité ? Non, tu ne peux pas tout travailler. C'est pour ça que je t'invite et j'invite tous mes milieux et aussi à travers ma chaîne YouTube de travailler l'essentiel au poste de milieu de terrain. Déjà, c'est très spécifique. Mais surtout, les 4 grandes qualités. Ça fait 3 ça. 4 grandes qualités qui sont l'endurance, l'explosivité, la technique et évidemment, l'intelligence de jeu au niveau individuel et forcément à impact collectif. Tout ça rassemble un seul et même but, avoir le temps d'avance sur le terrain. Parce que si tu as un temps d'avance sur chaque action, ça veut dire que tu peux faire plus de passes, mais surtout plus de passes réussies, mais surtout plus de passes réussies vers l'avant, de meilleurs contrôles, toujours dans le bon sens, toujours pour aller vers le but. Parce que la grande intention, c'est quoi ? C'est de marquer un but et un but de plus que l'adversaire. Donc, de devenir décisif et au final, ce que je disais au début, avoir vraiment fait un plan ultime pour être homme du match, le meilleur jour de la saison et signer dans le meilleur club possible par rapport à ton potentiel. Et ensuite, forcément, comme je l'ai dit, avec des petites stratégies pour avoir le temps d'avance, comment se caler sur un adversaire, comment passer le bras, à quel moment passer le bras, etc. Mais vraiment, uniquement basé sur toi, et ton propre style de jeu. Et oui, ce n'est pas parce que tu n'as pas le talent et que tu n'es plus assez jeune que tu ne peux pas réussir au football. Encore une fois, tout dépend de ton objectif. Mais j'imagine que vous avez au moins l'objectif minimum d'être le meilleur milieu de terrain, de toujours progresser, d'aller au plus haut niveau possible jusqu'au maximum de votre potentiel et de tout apprendre pour mieux jouer à ce poste. Et il ne suffit pas d'avoir le talent de dribbler tout le monde, d'aller à une vitesse spectaculaire. Non. Je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs amateurs qui ont les premières prédispositions de beaucoup de footballeurs pros aujourd'hui qu'on voit à la télé. C'est juste qu'ils ont su, à un moment donné, mettre ça en avant, d'imposer leur propre style et surtout d'avoir un truc qui manque à beaucoup de footballeurs. D'avoir confiance en leur capacité. Donc un talent, tu en as sûrement un. C'est sûrement la vision du jeu. C'est sûrement l'utilisation de ton corps. C'est sûrement ta prise d'informations que tu as naturellement et ta sensibilité, ton instinct de jeu sur lequel on peut appuyer. Ça peut être plein de choses. Ça peut être ta communication. Ça peut être ta force dans les duels défensifs ou dans les duels offensifs en 1 contre 1, etc. Il y a tellement de talents différents au football. On ne peut pas tous être un Lionel Messi. On ne peut pas tous avoir la super confiance d'un Cristiano Ronaldo. Quoique, on peut avoir une grosse confiance en soi malgré tout. Mais tout ça pour te dire qu'on a tous ce que j'appelle moi dans mon accompagnement milieu Elite Pro. Ce sont des super pouvoirs. Peu importe si tu suis le plan que je te présente, si je dois te dire une chose avant que tu quittes, peut-être cette vidéo maintenant, c'est de ne jamais rien lâcher. Et tu peux être impressionné en plus, en effet, de mettre ce plan et ce que je te propose aujourd'hui, des résultats que tu pourrais obtenir et des opportunités qui peuvent se créer. Parce que oui, tu n'es pas obligé de tout miser sur une détection. Il y a plein de manières de créer des opportunités. Mais souvent, le premier problème, c'est qu'on ne sait pas se les créer, mais surtout, on ne sait pas où chercher ces opportunités. Tu vas mettre en place une plateforme, un lieu, un endroit sur lequel les recruteurs pourront retrouver toutes tes statistiques, tes extraits de match, les compétences que tu veux mettre en avant, ce dont on vient de parler, les fameux super pouvoirs pour qu'ils puissent déterminer si tu as le profil de rentrer dans leur club. Mais évidemment, toi, tu vas faire un autre travail. Tu vas envoyer des messages sur LinkedIn, sur Instagram, les deux réseaux sociaux que je dis à mes joueurs de prioriser le plus. Parce qu'ils sont bien plus intéressants pour partager des vidéos pour Instagram et pour LinkedIn. La partager des vidéos aussi, mais surtout, c'est un réseau social professionnel. Donc, on retrouve plein d'acteurs du monde du sport, que ce soit amateur, semi-pro et professionnel, mais aussi envoyer des mails et multiplier les endroits de prise de contact tout en n'oubliant jamais quelque chose. Si tu prends mal juste un, deux, trois, quatre, cinq refus et même dix refus, jamais tu ne réussiras à signer pro. Un non, ce n'est pas grave. Un non peut te permettre de comprendre pourquoi ils ne t'ont pas pris, qu'est-ce qui me manque, est-ce que tu es en capacité de combler seulement par ton entraînement et du coup, de passer encore un palier ou est-ce que ce qu'ils te disent n'a aucun sens et tu ne sens pas l'utilité derrière de mettre ça en place mais surtout, si tu acceptes le non comme argent comptant, comment veux-tu dire oui à la onzième opportunité que tu auras ? Eh oui, c'est pour ça, vraiment, ne lâche jamais rien. Et comme je le disais par rapport aux cinq grands championnats, il n'est aussi pas nécessaire d'être dans les deux premières divisions de chacun de ces championnats-là, de chacun de ces gros pays pour pouvoir vivre du métier de footballeur. En troisième, quatrième, voire parfois même cinquième division, il y a beaucoup d'avantages, parfois des salaires, des contrats, mais aussi un défraiement assez conséquent dans un club plus un travail qui permet malgré tout de participer à toutes les séances tous les jours et de s'entraîner à côté ou d'avoir un défraiement et d'avoir un appartement, un loyer de payer sur la saison, sur la deuxième, sur trois saisons, etc. Il y a plein de possibilités de pouvoir pendant un temps vivre de ce sport que l'on aime tous et espérer la saison prochaine soit renégocier, soit repartir dans un autre club d'un meilleur niveau avec plus de capacité pour vivre encore mieux de ce sport-là. Et les exemples comme ça, il y en a plein des joueurs jusqu'à 24, 25, 26 ans qui vivent avec pas forcément grand-chose mais avec un travail à côté ou avec un apportement payé qui leur permettent juste de subvenir à leurs premiers besoins et qui à un moment donné, 26, 27, 28, après persévérance, montent avec ce club au niveau national en Ligue 2 et arrivent enfin à signer un contrat professionnel et de là, tout s'enclenche. Bien sûr, je vous le souhaite que ça arrive plus tôt, mais quand on veut vraiment réussir dans ce sport, pour certains d'entre nous, il faut être très patient. Mais évidemment, ne t'inquiète pas, dans le plan ultime que je propose dans Milieu Elite Pro, il est fait en sorte que ça n'arrive pas à 26, 27, 28 ans mais bien plus tôt, parfois selon dont on part en 6 mois, c'est ce qui arrive très souvent mais bien sûr, ce n'est pas fait pour tout le monde. Vous n'êtes pas tous dans la capacité de tout assimiler en 3 mois et surtout en 6 mois. Et en plus de ça, tout disparaîtrait d'un coup suite à l'accompagnement. Message que j'ai anticipé, moi, de mon côté, ce problème-là, en enseignant à mes joueurs une stratégie que je nomme le potentiel max du jour pour toujours être au top et surtout créer les opportunités et être là au bon moment parce que oui, il faut de la chance mais il faut surtout la pousser et être toujours prêt à la saisir. Maintenant, si on passe concrètement au plan ultime, quelles sont les étapes ? Moi, j'en compte 5 et c'est les 5 qu'on met en place dans Milieu Elite Pro. L'étape numéro 1, ça va être créer ton chemin vers le succès. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Devenir le meilleur milieu de terrain de ta génération, vivre du métier de footballeur, jouer dans le club de tes rêves il faut absolument que tu travailles ta psychologie, ton état d'esprit. Il faut que tu emmagasines un maximum de confiance en toi. Quand je parle de confiance en toi, c'est tout simplement mettre des exos qui te font obtenir le maximum de résultats au début. C'est te mettre dans la meilleure position dans laquelle tu marques 9 fois sur 10. C'est de faire des pas de 40 mètres parce que c'est quelque chose qui te met en confiance. C'est de recevoir des passes de n'importe où parce qu'en fait, tu sais faire des contrôles poitrine, de cuisse, pied droit, pied gauche, extérieur, intérieur. Et ça va te mettre en confiance avant un match, avant tes séances d'entraînement. Durant ta semaine, ça va augmenter ton cumul de confiance en toi. ça peut être de la méditation, ça peut être de la visualisation, ça peut être des séances veille de match en salle de muscu. Moi, il y a mes milieux de terrain, ils font tous quasiment des séances de veille de match différentes. Salle de musculation pour certains, d'autres, c'est en escalier, d'autres, c'est juste une séance de vivacité, d'autres, c'est avec des élastiques. Et il y en a, c'est footing de 30 minutes avant le match, enfin la veille du match, le soir même. Et ça leur va, ça les met en confiance, ils se sentent à l'aise, ils se sentent léger le lendemain matin et c'est ça que tu dois rechercher. Tu dois aussi améliorer ton ouverture d'esprit, prendre conscience qu'en fait, recevoir 5 noms à des détections, ben c'est pas la fin, c'est que la 6ème, la 7ème, la 8ème, ça sera, ok attends, on va voir, il y a peut-être des joueurs devant toi, mais c'est pas un nom, pour l'instant, tu nous intéresses. Puis au final, le 9ème, le 10ème, c'est deux ouïs. C'est d'ouvrir ton esprit, comme je te l'ai dit durant la vidéo, à d'autres opportunités, si vraiment, t'as la dalle pour passer pro. Donc l'étape numéro 1, c'est ça, c'est changer ta psychologie. Ensuite, l'étape 2 du plan, c'est de trouver tes points forts et tes points faibles. Et grâce à la confiance que tu auras emmagasinée, normalement, tu sais où se trouvent tes points forts, tu l'as travaillé un petit peu déjà. Est-ce que c'est l'explosivité, est-ce que c'est ta puissance, est-ce que c'est ta force dans les duels, est-ce que c'est ton autorité sur le terrain, est-ce que c'est ta communication, est-ce que c'est techniquement la maîtrise de ton corps, est-ce que c'est le fait de claquer des bonnes passes à l'intérieur, vers l'avant et pas uniquement de gauche à droite. toutes ces choses-là. Et quels sont les points que tu dois améliorer et surtout, si ce sont des points, comme je le dis, sur cette chaîne qui sont essentiels pour être le meilleur milieu de terrain. Si tu n'as pas de volume de jeu, pas de cardio, si tu n'as pas d'explosivité, si tu n'es pas du tout bon techniquement et si tu ne prends aucune prise d'informations et que tu ne sais pas prendre de décision et que ça fait partie de tes points faibles, très très faibles, ton plan ultime il doit être basé là-dessus. C'est que tu dois être focus là-dessus, c'est que tu passes 60-70% de ta semaine sur ce point ou même ces deux points qui te manquent. Ou tous ces points si c'est le cas, mais là, il y a du taf. Et je t'invite vraiment à regarder cette chaîne, à prendre en compte ce plan ultime, à trouver à travers la chaîne justement tout ce travail-là ou à rentrer dans le milieu Game Changer qui n'est pas le milieu Evelik Pro. Attention, mais MGC, c'est pour ceux qui ne peuvent pas se payer un accompagnement et surtout sur un niveau plus faible qui ne peuvent pas accéder tout simplement à un milieu Evelik Pro qui est pour un certain niveau de joueur quand même comme présenté normalement durant la vidéo. L'étape numéro 3 de ton plan maintenant, tu sais quels sont tes points forts, tes points flèbes, tu commences à mettre en place ton entraînement physique, athlétique, technique. En fait, c'est de devenir plus intelligent parce que tu as travaillé ta prise d'info à l'entraînement mais quelle prise d'info tu dois prendre ? Quelles sont les informations à cibler durant un match ? Donc, analyse vidéo de tes matchs, des matchs des mecs à la télé, des mecs en niveau semi-pro, N2, national. Il y a tellement de matchs qui sont filmés aujourd'hui par la VO. Je suis sûr que tu as un coéquipier qui a les matchs de son équipe parce que lui, il veut observer. Tu peux observer les matchs de son équipe. Puis, ça se trouve, dans ton plan de carrière, c'est un niveau que tu dois atteindre pour ensuite atteindre le palier du dessus. Mec, il y a tellement de choses à faire. comprendre les carrés magiques. Quand je suis positionné, est-ce que je suis dans le carré en bas du carré ou est-ce que je suis en haut du carré ? Qu'est-ce que ça m'oblige de faire ? Quelle est la meilleure solution possible que Axel présente sur sa chaîne YouTube ? Quels sont les principes des cinq couloirs ? Quelles sont les distances de passe par rapport à la zone dont je suis sur le terrain et la zone du ballon ? Mon coéquipier est-il pressé ? Je viens en aide mutuelle. Est-ce qu'il a un espace libre ? Je lui laisse cet espace et je m'éloigne donc j'agrandis la distance de passe. Toutes ces choses-là que tu dois apprendre et qu'on apprend dans le milieu e-pro. Ton étape numéro 4, une fois que tu as ces bases, que tu as travaillé vraiment ces points faibles qui sont importants, s'ils font partie des importants, ne va pas t'éparpiller dans la pose d'appui, dans des trucs comme ça pour l'instant. Non, ça va être là si vraiment tu as le bon niveau de base. Là déjà, avec ça, t'es en N3. Avec ça, t'es en N3. Juste les étapes d'avant, tu es en N3 si tu mets vraiment les choses en place. Maintenant, si tu veux aller au-delà de ça, nationale, ligue 2, ligue 1, professionnelle à l'étranger et là, on parle des 5 grands championnats, là oui, tu vas mettre en place les systèmes qui vont te permettre d'être performant à chaque match et d'être homme de match 10 sur 10. Évidemment. Les séances veille de match. Alors, la nutrition, c'est important, mais vraiment, aller dans le détail de ta nutrition, les préférences motrices, pousser l'analyse de match, de comprendre pourquoi dans cette position, donc ça, c'est les préférences motrices, pourquoi dans cette position, tu n'arrives tout simplement pas à être bon. Et on va comprendre les détails et les détails, c'est qu'ils te permettent d'être bon à haut niveau parce que les détails, c'est ce qui fait gagner un championnat déjà pour une équipe. Alors, pour un joueur individuellement, c'est ce qui manque à certains pour atteindre le haut niveau. Certains, ils n'ont pas besoin des détails et juste avec les 3 premières étapes, ciao, bye, bye, merci, c'est bon, ils sont passés déjà. Mais certains d'entre vous, c'est les détails qui vous manquent et c'est comme ça, c'est la vie, c'est injuste. Maintenant, est-ce qu'on se plaint ou est-ce qu'on met les vraies choses en place ? C'est à toi de voir. Là, tu vas pouvoir aller plus dans le spécifique dans le travail de musculation. Là, tu vas pouvoir vraiment te dire est-ce que je dois prendre du volume, de la force, etc., je dois me développer. Ouais, là, peut-être que tu auras besoin de ça, toi, quand tu vois Rian Marez, quand tu vois Fégouli, je vous envoie des photos, les mecs, ils sont comme ça et ils sont devenus pros. Et après, étape 4, étape 4, là, vous allez dans le détail. Et c'est vrai que dans le milieu élite pro, puisqu'ils sont accompagnés, on va vite dans l'étape 4 parce qu'en fait, l'étape 3 sont quand même la majorité du temps très facilement assimilées. Bam, on rentre dans le détail pour valider notre place en N3, pour valider la place en N2, intégrer un centre de formation et aller jouer, en effet, dans des niveaux professionnels et vivre du métier de footballeur en fait. Évidemment, on rajoute à ce plan ultime l'étape numéro 5, attirer le club de terrain. Là, c'est la visibilité. Mec, aujourd'hui, tout ce que vous avez, c'est un CV vidéo et l'espoir qu'il y ait une agence, que des agents que vous ne payez même pas pour la plupart vous trouvent des clubs. Vous êtes malade ou quoi ? C'est tout ce que vous faites, les mecs. Mais les CV vidéos, ça fait depuis 2018 que tout le monde en a un. Et ceux qui n'ont pas de CV vidéo, waouh ! C'est chaud, hein ? Vous misez sur les détections, j'espère que vous êtes forts. Et vous pouvez miser sur des détections, hein ? Si vous faites le plan que je vous présente sur les 4 premières étapes, il n'y a aucun problème. Maintenant, est-ce que vous augmentez vos chances de réussite ou pas ? Donc, en fait, il faut mettre une stratégie long terme en place qui est longue au départ, qui peut mettre 8, 4, 5 semaines, des fois 2 mois pour être mis en place. C'est d'utiliser les réseaux sociaux pour se mettre en avant. Je ne le dirai jamais assez, les mecs. Tu vas sur LinkedIn, tu vas sur Instagram, tu crées deux comptes professionnels si tu ne veux pas que ce soit ton compte perso et tu mets les vidéos de tes matchs, tu mets tes statistiques, tu mets ce que tu veux atteindre, tu mets ton CV écrit, qui tu es, tu mets ton CV vidéo, tu mets des extraits de ton CV vidéo, tu peux même remettre plusieurs fois ton CV vidéo. Tu mets les 5 premières minutes, tu mets les 5 minutes du milieu, tu mets les 5 minutes de la fin, ça te fait du contenu, tu échanges avec des personnes sur LinkedIn en disant bonjour, je me présente, voici mon CV et tout. Ils te répondent ou pas, peu importe. L'algorithme, je ne suis pas le professionnel pour ça, mais puisque c'est ce que je fais, je sais comment ça fonctionne aujourd'hui. L'algorithme des réseaux sociaux, si tu échanges avec quelqu'un, il va être exposé à ton contenu, il va voir tes vidéos. Si il voit Elie gauche, telle, telle qualité, j'ai joué contre Montrouge, j'ai fait deux passes D, attends, je vais regarder, c'est des passionnés de foot les mecs. Vous croyez quoi, qu'ils ne vont pas regarder ? Ils voient que ça dure 3-4 minutes, bam, des extraits. Putain, ok. Ils vont cliquer, parce qu'ils se disent, putain, ils partagent peut-être d'autres vidéos. Bam, je joue sur ce match milieu offensif contre Montfermé. J'ai les monts apparemment en tête, moi, en ce moment. Hop, je regarde. Hop, un autre match, je suis toujours milieu off. Trois buts, Mont de Marsan. Les monts, j'ai dit. Hop, Saint-Jean-de-Mont. Voilà, je parle de la Vendée un peu. Les mecs, c'est un travail long terme et ça, c'est des vidéos qui restent à vie. Si vous les mettez à jour, si vous prenez en vidéo vos matchs, les mecs, ils vont regarder plein de contenu, ils vont voir votre évolution, la différence aussi de mentalité qui va changer dans votre jeu, de votre maturité. Ils vont se dire, purée, le mec, il se développe super bien et il lui manque ça, mais ça, je peux lui faire travailler justement. Et là, ça part. Donc ça, c'est tout un plan conséquent. En effet, soit vous êtes capable de le mettre en place tout seul, soit vous écoutez la suite de la vidéo où je vous propose, en effet, d'intégrer Milieu Elite Pro si vous avez le niveau et de cliquer dans le lien en bas. Je ne sais pas si ça fera trop, mais c'est vrai que cette partie-là avait sauté dans la vidéo, donc je vous laisse regarder. Ce qui te reste à faire, c'est soit de mettre en place tout seul ce plan ultime par toi-même, tu essaies de trouver les bonnes solutions, de chercher partout sur Internet, sur ma chaîne YouTube pour mettre en place ton plan d'entraînement, mettre en place ta stratégie de visibilité, analyser les matchs comme il faut. Soit tu t'en fouilles, ça ne t'intéresse pas et ça, c'est le choix numéro 2. Ça ne t'intéresse pas, ça ne te parle pas de ce que je t'ai présenté et c'est totalement OK. Ou tu choisis l'étape numéro 3, tu cliques sur le lien en bas où tu mets en commentaire moi pour justement poser ta candidature, faire un appel de 10-15 minutes avec moi pour que je vérifie si tu as réellement le niveau, vraiment la motivation de rentrer, d'intégrer Milieu et le Pro l'accompagnement spécifique Milieu de Terre. Voilà pour ça, tu as juste à cliquer en bas ou mettre le commentaire moi et on voit ce qu'on peut faire justement ensemble. Allez, ciao, vous passez une bonne fin de journée.